Depuis la période après l'indépendance, l'Afrique souffre de beaucoup de problèmes d'insécurité et d'instabilité, de conflits intra-État, de conflits frontaliers, de conflits ethniques du terrorisme, l'Afrique fait face à de grands défis à la paix et à la sécurité. Sur les 30 dernières années, ces conflits ont mené à maintes victimes et ont causé beaucoup de dégâts qui partiellement justifient le recul qu'a pris ce continent. Alors, même aujourd'hui, l'Afrique voit beaucoup de conflits mortels. D'abord à travers l'organisation de l'unité africaine et ensuite à travers l'Union africaine. L'Africaine a démontré son engagement et sa responsabilité dans sa recherche de solutions pour ces problèmes de paix et de sécurité. Et ces pays qui se retrouvent dans un cycle permanent de violence. L'Afrique a commencé à développer des réponses locales pour répondre de manière durable à ces problèmes. Les solutions africaines à des problèmes africains suivent à partir de cette logique. L'établissement d'une nouvelle architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine a contribué à ces efforts pour africaniser la stabilisation et le maintien de la paix à travers le continent. Et pourtant, malgré ces mécanismes qui ont été établis, plusieurs conflits internes, comme l'a dit le docteur Malapkaï, ces conflits perdurent et mènent à des crises humanitaires et des abus des droits humains. En tant qu'Africains, nous nous autocritiquons d'une manière constructive par rapport aux mécanismes établis pour répondre à ces défis. Mais nous avons confiance en la capacité de l'Afrique d'être la solution à ses propres problèmes. Alors, la violence au Soudan et les tensions dans la région des Grands Lacs, une région que je connais très bien, le Sahel et les problèmes d'Afrique centrale. Notre ambition déclarée est de changer le paradigme, de modifier le paradigme par rapport à l'image que projette l'Afrique. Souvent, quand on parle de l'Afrique, l'idée qu'on note, c'est que c'est un continent de guerre, continent de crise, de conflits politiques, de conflits ethniques, déplacement des populations, camps de réfugiés, d'exil, de crise humanitaire. Beaucoup voient l'Afrique comme étant un terreau fertile pour les conflits, pour la souffrance humaine, un continent de misère et de dépendance. Nous voulons changer cette image. La récurrence de violence sur le continent a contribué fortement à ce recul de ces jeunes pays. Malgré les efforts de la communauté internationale, les conflits continuent et beaucoup de tensions continuent. Et bien plus que sur n'importe quel autre continent qui, pourtant et pourtant, il y a bien d'autres sites de tensions. Je vais continuer en français. Je vous laisse le temps de mettre vos casques pour que nous puissions continuer en français et que les interprètes ne soient pas pu se faire les mutations qui s'imposent. Nous sommes conscients du potentiel de l'Afrique. Nous sommes conscients du potentiel de l'Afrique en termes démographiques. L'Afrique, c'est la plus grande, la plus forte croissance démographique. D'ici 2050, un tiers des citoyens du monde seront africains. Nous sommes conscients du potentiel de l'Afrique. En termes de terres arables, certains parlent de 50%, d'autres parlent de 60%. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'Afrique possède aujourd'hui plus de la moitié des terres arables du monde. Nous sommes conscients du potentiel de l'Afrique en termes de ressources énergétiques. Nous savons qu'en matière de ressources énergétiques, l'Afrique est un continent qui pèse et qui compte dans l'avenir du monde. Nous sommes conscients du potentiel de l'Afrique en termes environnementaux. Le bassin du Congo, où mon pays est au cœur et où la plupart de vos pays, ou plusieurs pays, l'Afrique subsaharienne, environnementale, est l'un des piliers en termes de poumons de la planète sur le plan écologique. L'Afrique a une place importante dans le monde. L'Afrique est l'avenir du monde. Mais la jeunesse africaine, qui est l'une des plus fortes croissances, peut être soit un véritable fer de lance pour l'Afrique et le monde en général, soit une lance en fer pour l'Afrique. Ça veut dire un couteau à double tranchant. Et nous sommes conscients de ce potentiel. C'est mieux par ce potentiel que nous sommes déterminés à mettre en avant les atouts de l'Afrique. Et nous savons que sans sécurité, l'Afrique ne pourra pas être un acteur à part entière. L'Afrique sera certainement juste un simple enjeu des puissances. Et j'aime bien l'expression du philosophe français Jacques Attali, qui aime dire que la scène internationale est semblable à une chasse où les nations sont soit chasseurs, soit chassées. Et si l'Afrique ne règle pas de façon très nette et claire la question de la sécurité, elle va rester un continent où ses peuples sont continuellement dans la position de chasser. C'est fort de cette perception que dans le passage de témoins entre l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, et l'Union africaine, que l'Afrique s'est projetée pour redéfinir une nouvelle approche de la problématique de la paix et la sécurité sur le continent. Tout le dispositif de paix et de sécurité de l'Union africaine s'articule autour d'une architecture africaine de paix et de sécurité appelée APSA. Cette architecture regroupe les principaux mécanismes de l'Union africaine chargés de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. L'APSA, dont le docteur Maracias a parlé tout à l'heure, regroupe cinq organes, à savoir le Conseil de paix et de sécurité, en abrégé le CPS, le groupe des sages, le système continental d'alerte rapide, le SCART, la force africaine en attente, et enfin le Fonds pour la paix. Je suis juriste de formation et j'aime toujours, n'est-ce pas, faire un clin d'œil au droit. Et l'article 2, alinéa 2 du protocole qui crée le Conseil de paix et de sécurité, dispose que le Conseil de paix et de sécurité doit être soutenu par la commission de l'Union africaine. Le système continental d'alerte rapide, le groupe des sages, la force africaine en attente, et le Fonds pour la paix. Le Conseil de paix et de sécurité travaille en collaboration avec les communautés économiques régionales africaines, qu'on appelle les CRR. Il travaille avec les mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le CPS interagit également avec les représentants africains au Conseil de sécurité des Nations unies, qu'on appelle le A3, ainsi que d'autres organisations internationales similaires, des organisations de la société civile et d'autres organes de l'Union africaine. Permettez-moi de parler du A3. Je sais ce dont je parle parce que je suis, en tant que représentant du Gabon au Conseil de sécurité, un des A3. L'Afrique, aujourd'hui, compte trois représentants, trois États qui le représentent au Conseil de sécurité. C'est le Gabon, le Ghana et le Mozambique. Le mandat du Gabon et du Ghana prend fin au mois de décembre. Ils seront remplacés par l'Algérie et le Sierra Leone. S'agissant du A3, ce sont les trois représentants africains au Conseil de sécurité. C'est à la suite de la 983e session tenue du CPS, tenue le 4 mars 2021, que le Conseil de sécurité de l'Union africaine a adopté une décision sur le rôle des trois élus africains du Conseil de sécurité des Nations unies, étant donné que le CPS est devenu la plateforme qui articule la voix commune des États membres de l'Union africaine, permettant au continent d'exprimer d'une seule voix, s'exprimer d'une seule voix sur les tribunes mondiales, notamment au Conseil de sécurité des Nations unies. C'est là que le rôle du A3 revêt un caractère particulièrement crucial. C'est une chose pour le CPS d'articuler et de prononcer la position collective de 55 États africains, de 55 États de l'Union africaine, c'est toute une autre chose pour cette position collective de trouver la ventilation, l'amplification et le plaidoyer au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, qui, comme prévu par la Charte des Nations unies à l'article 17 du portocole du CPS, assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est par l'intermédiaire du A3 que la voie collective de l'Afrique a un écho au sein du Conseil de sécurité, notamment en ce qui concerne les points inscrits à l'ordre du jour du Conseil, qui, substantiellement, sont d'importantes préoccupations sur le continent. La décision de la conférence des chefs d'État africains, qui a été adoptée en janvier 2016, a affirmé la responsabilité particulière du A3 de s'assurer que les décisions du CPS sont bien reflétées dans le processus décisionnel du Conseil de sécurité des Nations unies sur les questions de paix et de sécurité qui préoccupent l'Afrique. En conséquence, une dimension importante du rôle dévolu au A3 est de s'approprier, d'articuler et de présenter fermement la position du CPS au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Cependant, le rôle du A3 va plus loin que la présentation de la position commune du continent au sein de l'ONU. L'autre dimension du rôle du A3 concerne sa posture unique pour faciliter la poursuite d'un partenariat stratégique entre le CPS, le Conseil de sécurité de l'Union africaine, et le Conseil de sécurité des Nations unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. En effet, une lecture de l'article 17 de la position de travail plus étroite entre le CPS et le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui précise que le A3 doit servir de passerelle entre Addis Ababa et New York. C'est donc l'un des mécanismes de promotion et de facilitation de la cohérence des politiques et de coordination entre ces deux importants organismes. Il apparaît néanmoins, et je pourrais articuler plus en détail sur cela, n'est-ce pas, dans la phase des questions et réponses, il apparaît néanmoins encore un fossé entre le potentiel du A3 et son vécu quotidien en ce qui concerne la cohérence de la voie de l'Afrique et sa capacité d'agir collectivement au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et cela arrive très souvent aux trois pays africains membres du Conseil de sécurité lorsque le CPS ne prévoit pas de position sur des questions, lorsque le CPS est silencieux. Parce que le CPS est le pilier central de l'architecture africaine de paix et de sécurité qui constitue le cadre de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Le CPS bénéficie de l'appui de la Commission de l'Union africaine et est appuyé par deux organes subsidiaires que sont le comité des chefs d'État-major et le comité des experts. Je voudrais continuer avec le CPS parce qu'il est la clé de voûte du système de sécurité de l'Union africaine. Il a le pouvoir notamment d'autoriser des missions de soutien de la paix, d'imposer des sanctions en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement et de prendre des initiatives et des actions jugées appropriées en réponse à des conflits en cours ou potentiels. Le protocole de l'acte constitutif relatif au CPS lui reconnaît aussi le droit d'intervenir dans les États membres dans le cas de crimes de guerre, dans les cas de génocide ou de crimes contre l'humanité. Et depuis 2004, le CPS a pu intervenir et a été actif lors des crises au Darfur, lors des crises au Comores, en Somalie, en République démocratique du Congo, au Burundi, en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays africains. Il a adopté des résolutions mettant en place des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine, notamment en Somalie et au Darfur, et a pu imposer des sanctions contre les personnes remettant en cause la paix et la sécurité, telles que l'interdiction de voyagers, le gel des avoirs et éventuellement des embargos. Le CPS est donc l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Il constitue, comme je l'ai dit tout à l'heure, la clé de voûte du système de sécurité régionale et d'alerte rapide visant à permettre une réponse rapide et efficace aux situations de conflits et de crises en Afrique. Et il est de plein droit dans ces décisions, il est de plein droit, et ces décisions sont contraignantes pour les États membres de l'Union africaine. Dans son action, je l'ai dit et je souhaite le redire parce que nous avons une jurisprudence assez récente, le CPS est appuyé par le groupe des Sages, qui a pour mission d'entreprendre toute action qu'il juge nécessaire pour soutenir les efforts en matière de prévention des conflits. Le groupe des Sages peut se prononcer sur toute question lié à la promotion et au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Et on a pu voir de quoi le groupe des Sages est capable pendant la dernière crise du Tigré en Éthiopie, où, sous ses auspices, on a pu aboutir à l'important accord qui a été signé en Afrique du Sud, qui a permis de mettre fin à cette guerre maitrière. Un autre pilier de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique est le système continental d'alerte rapide, en abrégé le SCAR. Son objectif est d'anticiper et d'éviter les conflits sur le continent et de fournir les informations pertinentes sur l'évolution des conflits violents en fonction d'indicateurs spécifiquement développés dans cette optique. Son cadre d'opérationnalisation privilégie la prévention des conflits en tant que condition préalable à l'instauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Je voudrais également mentionner le comité d'état-major qui a été établi par les dispositions de l'article 13, alinéa 8 du protocole relatif au CPS, et le comité d'état-major conseille et assiste le CPS pour toutes les questions d'ordre militaire et de sécurité en vue du maintien et de la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Le comité d'état-major, il peut inviter tout état membre de l'Union africaine à participer à ces délibérations pour l'aider à la bonne exécution de ces activités. J'en viens maintenant au pan militaire de l'Union africaine, qui est la force africaine en attente, qui permet au CPS de remplir ses responsabilités concernant le déploiement des missions de soutien, de paix et d'intervention. La force africaine en attente a pour mission d'entreprendre des missions d'observation et de suivi et de réaliser d'autres types de missions d'appui à la paix, d'intervenir dans un État membre dans certaines circonstances graves ou à la demande d'un État membre afin de rétablir la paix et la sécurité et de prévenir l'escalade d'un différent ou d'un conflit. Préalablement, à la pleine opérationnalisation de la force africaine en attente, qui a été déclarée depuis janvier 2016, la conférence de l'Union africaine avait créé une capacité africaine de réponse immédiate aux crises, qu'on appelle le CARIC, sous forme d'un mécanisme provisoire pour une réponse immédiate lorsqu'il y a une crise. Et le but du CARIC est de doter l'Union africaine d'une force souple et robuste, fournie volontairement par les États membres afin de répondre efficacement aux situations d'urgence dans le cadre de la structure africaine de paix et de sécurité, l'APSA. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine peut autoriser le déploiement rapide de cette force à la demande d'un État de l'Union africaine. Et en janvier 2016, la conférence de l'Union africaine a décidé de proroger le mandat du CARIC en attendant l'évaluation des exercices d'entraînement sur le terrain visant à confirmer l'état de préparation opérationnelle des forces régionales en attente. Un maillon de la chaîne de sécurité africaine sur lequel nous allons revenir est le Fonds pour la paix qui a pour mission de fournir des ressources financières nécessaires pour financer les missions de paix et d'autres activités en lien avec la paix et la sécurité. Voilà donc sommairement présenté le dispositif mis en place par l'Union africaine pour prévenir, pour gérer et résoudre les conflits en Afrique. Mais toutefois, vous allez me demander que pourquoi, en dépit de cette architecture impressionnante qui cumule le politique, qui cumule le militaire, qui cumule même le stratégique, pourquoi il y a encore et toujours autant de conflits ? C'est vrai, la réalité des conflits, elle est persistante en Afrique. Elle renvoie à un implacable constat d'impuissance en dépit de la hardiesse et des idées et des réflexions de l'organisation continentale à s'assumer en matière de gestion de la paix en Afrique. Cette impuissance est due principalement à l'absence de ressources financières nécessaires pour assurer son fonctionnement. Le financement de l'organisation a toujours été le point névralgique de son fonctionnement. Dans l'ambition de construire une Afrique intégrée, prospère et en paix, c'est, je cite là, l'objectif de l'agenda 2063 de l'Union africaine, il est énoncé sept aspirations communes parmi lesquelles financer son propre développement pour ne plus être dépendant des donateurs. L'objectif, clairement affiché dans l'agenda 2063, est de rompre avec la vision traditionnelle du financement des activités de l'Union africaine qui a prévalu jusque-là. Il s'agit d'un défi fondamental. Jusqu'ici, tous les plans et programmes développés pour et par le continent ont rencontré des problèmes de financement. En effet, les ressources financières sont une condition sine qua non du bon fonctionnement des activités de l'Union africaine. C'est certainement pour ça qu'on dit que l'argent est le nerf de la guerre. La contribution des États africains ne vient pas avec la rapidité et le niveau souhaité. Ça, c'est la première chose. Pendant longtemps, l'organisation continentale est restée tributaire des dotations de la communauté internationale. Plus de trois quarts des ressources de l'organisation africaine viennent des États extra-africains. Cette tendance, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est créée, peut à certains égards susciter des interrogations légitimes quant à la liberté d'action du dispositif mis en place dans la mesure où les donateurs souhaitent parfois avoir un droit de regard non seulement sur l'utilisation de leurs fonds, mais encore et surtout sur l'orientation du mécanisme. De façon évidente, l'apport de l'extérieur, il faut se l'avouer, parlons-nous en toute vérité, n'est ni philanthropique ni désintéressé et peut, au gré des circonstances, s'émousser et provoquer consomment des désengagements financiers. Et nous avons un cas d'espèce en ce moment avec l'ATMIS, qui est la force en Somalie, qui prend fin ce mois de juin, pas parce que les objectifs sont atteints, mais parce que les financements n'existent plus. Et la Somalie va être abandonnée à elle-même où il faut réinventer un nouveau mode pour continuer à stabiliser le pays alors que les menaces qui ont prévalu, n'est-ce pas, à la mise en place de cette force demeurent encore. Il y a donc là un facteur non négligeable à même de jouer négativement sur toute l'ambition de l'organisation continentale qui a des difficultés récurrentes dans la mise en œuvre de ces programmes et ces projets. Et je peux vous dire qu'on peut citer plusieurs exemples de programmes qui sont restés lertes mortes ou encore qui ont connu des difficultés. Ça veut dire la réflexion, elle est là, le concept, n'est-ce pas, sont là, mais les moyens pour conduire ces idées continuent à faire défaut. Et parmi les exemples qu'on peut citer, il y a le plan d'action de Lagos. Symptomatique, de cette défaillance, en effet, il a été adopté en avril 1980 par l'action de Lagos qui devait permettre une segmentation africaine pour que chaque région, n'est-ce pas, prenne en charge la sécurité régionale de traiter sur la base du traité d'Abudja qui a été entré en vigueur en 1994. Il établissait, n'est-ce pas, une communauté économique africaine, n'est-ce pas, il a connu un sort identique, défaillant. On peut dresser une longue liste de plans d'action en Afrique ensevelies pour défaut de mobilisation financière. Le NEPAD est l'un d'eux. Dans la sous-région d'Afrique centrale, il a été mis en place un programme économique régional au sein de la CAC pour pouvoir prélever une petite quantité des taxes de chaque pays et malheureusement, la volonté politique n'a pas été à la dimension de ce qui est finalement l'Afrique centrale reste toujours en difficulté et incapable de financer ses propres opérations de paix. Le NEPAD qui était une merveilleuse idée sur le papier, tout le monde y a cru, tout le monde y a cru en disant que l'Afrique va pouvoir régler l'ensemble mais faute de financement, le NEPAD est resté léthargique. Bien entendu, il faut une plus grande volonté politique pour que les États contributeurs honorent leurs engagements financiers. Sinon, les milliers de résolutions adoptées n'ont aucune réelle assurance d'avoir une mise en œuvre. C'est ce constat accablant qui a alimenté l'effervescence de réflexion et initiative sur les mécanismes d'autofinancement de l'Union africaine. La question fondamentale qui se pose ici est celle de savoir comment mettre en place une stratégie d'indépendance vis-à-vis de l'aide internationale. En juillet 2016, l'Union africaine a décidé qu'une réforme institutionnelle de l'Union était nécessaire. Cette réforme a été confiée au président rwandais Paul Kagame. A titre d'exemple, en 2017, les États membres de l'Union africaine n'ont financé qu'à hauteur de 14% leur propre budget. Entre 2016 et 2017, le budget de l'Union africaine était de 700 millions d'euros et 73% de ce budget était pris en charge par les partenaires hors continent. Ce qui pose un grave problème dans l'objectivité et l'efficacité de son action car il ne faut pas méconnaître l'adage selon lequel la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. donner des moyens financiers à l'action de l'Union africaine est une façon d'internaliser son pouvoir et de lui donner plus de prérogatives et d'autonomie. C'est ainsi qu'a été proposée la mise en place d'une taxe de 0,2% imposée aux importations de produits non africains sur le continent et le renforcement des sanctions pour les pays qui ne payent pas leur contribution. Cette taxe sur les importations devrait permettre d'engendrer des fonds de près de 970 millions d'euros et de financer la plupart des programmes de l'organisation et d'alimenter le fonds de paix. Les programmes de maintien de la paix resteraient eux financés par l'aide extérieure. Donc, de façon générale, la taxe Kabiruka, puisque c'est le nom qui a été parce qu'elle a été initiée et proposée par un ancien ministre du Rwanda Kabiruka et doit permettre d'avoir des ressources nécessaires pour financer largement les dépenses qui ont trait aux missions d'intervention sur le terrain telles que les missions de paix et de sécurité. si la proposition d'une taxe pour auto-financer les missions de l'Union africaine a de l'allure sur le papier, malheureusement, elle tarde à être concrétisée et nourrit même quelques controverses. Certains pays et non des moindres du continent ont exprimé des réserves et des appréhensions quant à l'établissement de la taxe Kabiruka. La proposition de cette taxe pourrait donc être compromise si une approche plus inclusive et collaborative n'était pas adoptée. Chers amis, plus d'un demi-siècle après sa création, l'Organisation continentale n'a toujours pas les moyens de se taux financer. Cette année, 2023, le budget prévoit une mise en recouvrement de 31,3% auprès des États membres, 0,6% provenant des fonds d'entretien et 66%, provenant des partenaires internationaux. La forte dépendance budgétaire de l'Union africaine envers ses partenaires extérieurs, elle est difficile à soutenir. Très difficile à soutenir. Cette organisation a besoin de ressources adéquates, fiables, prévisibles pour assurer le fonctionnement durable des affaires continentales. La cote-part du financement de l'Union africaine par les États membres ne dépasse pas 7%. Et d'après les prévisions, la taxe qui est à financer, la taxe qui a été prévue, elle peut financer 100% des budgets de fonctionnement de l'Union africaine et 75% de ses programmes et 25% des opérations de soutien de la paix. La taxe a été proposée par Donald Caberouka, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est le haut représentant chargé du Fonds pour la paix de l'Union africaine et qui a été repris par le président du Rwanda. Le président de la commission de l'Union africaine, le tchadien Moussafaki, Mahamad, a déclaré récemment pour résumer les difficultés de l'Afrique que nous n'avons plus que deux choix. Avancer résolument dans la mise en œuvre de la réforme ou laisser la voie à un échec, un de plus. Je voudrais dire un mot sur une question, un pilier important sur lequel il m'a été demandé de parler, le programme Faire taire les armes, Salencing the Gun. L'agenda 2063 de l'Union africaine a identifié un ensemble d'aspirations communes par lesquelles on peut citer le projet Faire taire les armes d'ici 2030 ou mieux Une Afrique en paix et sûre. Faire taire les armes avant c'était 2020, le délai a été prorogé à 2030, suppose qu'à l'horizon 2030, l'Union africaine doit mettre un terme aux guerres, conflits et crises cycliques qui minent le continent. À la lumière de l'évolution de la situation actuelle sur le plan continental, on peut dire, n'est-ce pas, que ce projet est osé. En effet, 2030, c'est bientôt, c'est dans à peine moins de sept ans. Or, la réalité que reflète le continent aujourd'hui est loin de corroborer cette ambition. L'Afrique est encore minée par de nombreuses crises qui sont loin d'être résolues. Les situations au Soudan, en RDC, en Libye, sont loin d'avoir trouvé des issues définitives de paix. De même, d'ici 2030, de nombreux pays africains seront confrontés aux échéances électorales et nous savons que les périodes électorales sont des périodes très sensibles en Afrique car, trop souvent, source de conflits sans omettre les rivalités géopolitiques mondiales entre grandes puissances qui contribuent à mettre l'Afrique dans un véritable pressoir en étau et qui font souvent du continent africain un terrain d'affrontement. Le redéploiement des groupes djihadistes dans la région du Sahel où ils mènent des attaques matrières dans l'ensemble de la région jusqu'au côte du golfe de Guinée souligne la vulnérabilité de la région. La situation au Mali reste précaire. Dans le bassin du lac Tchad, les forces armées des différents pays de la sous-région sont en guerre contre l'insurrection menée par Boko Haram. Dans l'est de la RDC, l'insécurité est chronique et met en alerte toute la région des Grands Lacs et l'Afrique centrale. Elle est tout exacerbée par la perspective de l'élection présidentielle de décembre 2023 en RDC. La situation sécuritaire au Soudan est préoccupante avec le flot de réfugiés qu'ils poussent vers les frontières et les armes de petits calibres qui circulent. Le groupe des experts de l'Assemblée a déclaré il y a trois mois qu'il y avait 2 700 000 armes qui circulaient au Soudan en dehors des stocks étatiques. On peut également mentionner la situation en Somalie, en Éthiopie qui demeure fragile et volatile. Et de mêle, il n'est pas inintéressant de noter que l'Afrique détient toujours le triste record du nombre des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Sur les 16 opérations de maintien de la paix dans le monde, 9 sont implantées sur le continent africain. Et on espère, même avec le volte-face qu'on a eu la semaine dernière avec le Mali, il en reste 9. Par ailleurs, le continent est confronté à de nombreux défis existants ou à venir. les risques climatiques, la montée du terrorisme, l'instabilité liée à la gouvernance interne, à la prédation des ressources naturelles et aux affrontements géopolitiques comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut être très optimiste et avoir beaucoup de foi pour croire que les guerres sanglantes et brutales qui affectent le continent africain vont se terminer dans 7 ans. On peut dire que l'ambition d'une Afrique sans conflit en 2030 a une allure bien cosmétique, bien que la réalité soit plus hermétique. Mais il ne s'agit pas d'un slogan. Il s'agit plus d'une vision. Et je fais partir de ceux qui pensent que lorsqu'un peuple n'a pas de vision, il est voué à la perdition. Donc, reconnaissons à ce cap qui est assigné par les Africains pour leur paix et leur sécurité en 2030 comme étant une vision qu'il faut nourrir. Et je voudrais redire que une Afrique en paix, totalement en paix en 2030 est loin d'être un mythe. Je viens d'un pays, le Gabon, qui n'a jamais connu de guerre, ni de guerre avec un autre État, ni de guerre à l'intérieur. Donc, je pense que ce qui a été fait au Gabon, ce qui existe au Gabon, peut être fait, peut être réalisé dans toute l'Afrique. Je pense et je suis convaincu qu'il y a une véritable perspective pour l'Afrique d'avoir, d'être un havre de paix d'ici 2000. Et je voudrais conclure en disant qu'on peut se poser la question de savoir si l'Union africaine à travers la PSA est capable d'assurer et de maintenir la paix sur le continent ou tout autre prévenir, gérer et résoudre les conflits en Afrique. La réponse à cette question transparaît dans la multiplicité des conflits armés et leurs résurgences sur le continent africain qui témoignent de la fragilité de cet espace géographique à garantir sa souveraineté dans un monde violent. L'Afrique, tout comme d'autres espaces géographiques, notamment le Moyen-Orient, sont des espaces d'expérimentation de nouvelles théories en matière de gestion de résolution des conflits armés. La prise en charge par l'Afrique de ses propres conflits et l'accentuation des moyens de prévention des conflits s'avèrent fondamentaux. Il va de soi que pour stopper et réguler les processus d'engrenage des facteurs de conflictualité, il faut circonscrire et agir sur les facteurs profonds de l'engrenage de la conflictualité. Les racines des guerres, les racines des conflits en Afrique ne seront déterrées que dans le cadre d'une approche plus large qui intègre la sécurité socio-économique avec l'amélioration des conditions de vie des populations. Qu'est-ce que la paix et la sécurité si les facteurs d'insécurité et de désordre ne sont pas indigués ? Au-delà de tout, il demeure, et c'est là une question particulièrement importante, que la responsabilité de la paix et de la sécurité internationale incombe principalement au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est l'article 24 à l'inéa 1 de la Charte des Nations Unies. C'est au Conseil de sécurité que les peuples du monde ont donné la responsabilité non seulement d'agir pour la paix mais également de financer la paix. L'Afrique, dont les peuples font partie des peuples du monde, soulignée à l'entame de la Charte des Nations Unies, doit pouvoir valablement nourrir les mêmes aspirations à la sécurité et à la dignité. Ce qui implique une prise en charge équitable des menaces à la paix en Afrique à la mesure des provisions des Nations Unies, notamment les contributions statutaires de son budget ordinaire. C'est le principal cheval de bataille actuel des A3 au sein du Conseil de sécurité, c'est-à-dire faire financer les opérations de paix en Afrique par le budget ordinaire des Nations Unies. Parce qu'il ne s'agit pas là d'une question de mendicité, il s'agit d'une question de droit et d'éthique. et nous espérons vivement que ce plaidoyer vital recevra l'écho et surtout la réponse méritée à la mesure de sa pertinence mais surtout de l'aspiration commune de tous les peuples du monde à une sécurité collective et indivisible. Je vous remercie beaucoup. Merci.